hello les amis je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo je vais continuer à parler des produits de la marque annel donc avec la gamme module donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de la softbox hop donc du coup je vais faire l'unboxing je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur je vais vous montrer aussi comment l'installer comment l'utiliser et puis je vais faire quelques tests aussi pour vous montrer un peu les différences enfin ce qu'on peut avoir en photographie donc c'est parti alors voilà les amis je vous retrouve pour ce test de la softbox de la gamme module de la marque annel donc avant tout donc pour installer ça donc si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos de présentation des produits de la marque annel pour la gamme module que j'ai déjà réalisé il faut avant tout pour installer une softbox donc c'est sur un flash cobra il faut utiliser ça donc c'est la pince clamp donc la 600 donc je vous montre rapidement je les ai déjà fait le débat l'âge sur les autres vidéos mais je vous montre rapidement aussi donc parce que ça prend très peu de temps et donc voilà alors vous trouvez les pinces 360 donc qui convient à une tête de flash de 35 à 64 mm et la pince 600 clamp donc celle là qui convient aux têtes de flash entre 65 et 80 mm donc moi je vais l'installer sur le flash donc j'ai trois flash j'ai j'ai deux autres flash qui sont les tt 685 f et j'ai le flash v 862 f donc de la marque godox donc c'est des flash cobra à tête orientable à 360 degrés donc du coup hop je vais déballer ça et je vous montre comment l'installer et puis après je vous montre ce qu'il ya à l'intérieur de la boîte alors j'ouvre ça tac alors je vous fais le montage rapide franchement c'est juste une pince c'est du magnétique donc ça sert à ça donc hop je vous montre donc du coup ça se montre sur une tête de flash en élargissant ici tout simplement donc du coup j'ai mon flash du coup je vais mettre hop par contre un petit détail donc là il faut mettre le côté qui à la marque anella ok donc du coup je monte ça hop j'écarte la pince et je viens la fixer à l'intérieur ici ok voilà donc en fait là on a un on a le magnétique en fait voilà qui va venir accueillir de la softbox voilà tout simplement donc je continue avec le déballage donc de la softbox donc de la marque annel de la gamme module donc du coup bah comme d'habitude chez annel on enlève ici hop la partie et ensuite je peux faire coulisser hop je peux faire coulisser voilà tac hop alors bah ce qu'on a à l'intérieur c'est du rapide hein c'est vraiment la softbox pour le flash cobra donc on a une petite notice évidemment on a la pochette donc ça c'est cool avec le zip en haut et du coup on a la softbox et ça c'est top alors je vous montre ça ah oui d'accord donc là on a un système qui est magnétique et qui vient accueillir en fait qui vient se fixer à l'intérieur du flash donc hop voilà c'est aussi simple que ça et là j'ai une softbox donc hop tout simplement là et là vous êtes lâché voilà donc en fait à quoi ça sert alors une softbox elle va venir adoucir la lumière donc du coup en fait la source lumineuse d'un flash est déjà assez petite donc déjà vous pouvez trouver facilement sur les appareils photo en fait des souvent il ya des petits flash qui sont incorporés et c'est une source lumineuse qui est assez dure parce qu'elle est petite avec un flash cobra évidemment c'est un peu plus grand mais on peut l'orienter à 360 degrés la lumière on peut voilà c'est une tête qui est orientable à 360 degrés là je peux faire partir la lumière sur le plafond si je veux je peux le faire partir sur le mur donc voilà par contre c'est vrai que si je fais partir cette source lumineuse comme ça directement sur mon sujet la source lumineuse n'est pas vraiment assez grande donc du coup la lumière risque d'être un peu dure et durcir un peu le visage avec une softbox donc là c'est une petite softbox qui est accrochable à la tête du flash cobra donc du coup on a deux systèmes d'aimants ici ici là je vous montre donc là il ya deux systèmes d'aimants du coup le flash hop il se met comme ça et il s'accroche immédiatement franchement c'est du plug and play ça s'installe directement et franchement c'est top ça permet d'avoir une softbox lumineuse directement si je veux par exemple éclairer le visage et réaliser un portrait directement avec la softbox ça va venir adoucir la lumière donc du coup j'ai une lumière qui est plus grande et avec un voile dessus qui va venir diriger la lumière de manière progressive pour avoir ce rendu un peu plus doux que s'il était dirigé directement comme ça voilà donc ce qui est intéressant c'est que là le flash il ya le système d'aimants ici et franchement en montant la pince hop j'ai tout de suite une softbox donc ce qui est intéressant avec la gamme module c'est que tous les accessoires modules de la marque annel sont utilisables avec cette pince donc une fois que cette pince est sur la tête de flash donc je peux utiliser la créative lanterne kits je peux utiliser des kits d'effets de lumière et tout ça grâce à cette pince donc en maintenant directement la pince directement sur le flash donc là hop je fixe ici et voilà c'est aussi simple que ça les amis dans cette deuxième partie de vidéo je vais vous montrer un test que je vais réaliser donc du coup je vais réaliser je vais monter un petit studio mobile donc vraiment léger en fait pour vous montrer un peu les différences qu'il y a avec une softbox avec et sans donc pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur la Softbox Anel vous aura plu. Cette Softbox fait partie de la gamme Module. Cette gamme de produits est compatible entre eux avec le système de pince magnétique. Je vous ai montré quelques essais pour vous montrer ce qu'il était possible de réaliser avec cette Softbox. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater de la suite du contenu. Et puis moi je vous dis à bientôt.